Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est le mois de juin pour votre tirage de cartes et je vous accueille, chers Gémeaux, pour votre tirage de cartes particulier pour vous. On va faire le point sur un tirage de cartes général. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, c'est votre mois, c'est le vôtre, donc plein de bonnes choses pour vous. Joyeux anniversaire, les Gémeaux. Je pense particulièrement à une personne en particulier qui se reconnaîtra. Je lui envoie plein de bisous. Elle va avoir un merveilleux cadeau ce mois-ci, c'est le plus beau cadeau de sa vie, j'ai envie de dire, donc j'envoie plein de bisous à la personne du signe du Gémeaux. C'est son mois pour ce merveilleux cadeau qu'elle va avoir. On a un cadeau comme ça unique, j'ai envie de dire. Voilà, plein de bisous les Gémeaux. C'est parti. Donc nous avons ici les cartes qui vont nous parler un petit peu de ce qui se passe sur l'énergie du mois. de ce mois de juin 2023. Juin 2023 pour les Gémeaux que j'embrasse, c'est leur anniversaire. Je mélange bien et on va aller regarder le message. Donc voilà, on va faire comme ça, un tour d'horizon pour les Gémeaux juin 2023. On va regarder déjà ce qui sort. J'ai celle-ci. Ok. Et le secret. Alors, secret bien gardé, j'ai envie de dire, dans une alcove pour les Gémeaux. Vous avez, à partir de l'été, vraiment l'envie de... Il y a une renaissance, j'ai envie de dire. Ce mois de juillet et août, c'est particulier pour vous parce que vous êtes en pleine transgression. C'est comme si vous vous mettiez à nu et vous révélez peut-être un secret. Voilà. Ou en tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez un peu plus de discernement sur la situation, j'ai envie de dire. Il y a un discernement. En règle générale, à partir de juin, ça va commencer. Vous vous exprimez, surtout. On a une carte d'expression ici. Vous vous révélez. Vous avez envie, en tout cas, d'aller vers cette révélation de vous-même vis-à-vis des autres. Même, je dirais que c'est un peu plus conséquent, on va dire. Ça démarre vraiment sur l'été. Et je dirais que ces émotions que vous avez, vous les sortez petit à petit, comme des petites gouttes, comme ça, en plein été. Ça va faire un ruisseau, j'ai envie de dire. On voit le ruisseau ici. Mais c'est pas grave parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous exprimer pour avoir plus de discernement au quotidien. Donc, il y a vraiment, peut-être, pour vous, une révélation, un secret qui se révèle. Mais on retient que vous transgressez. Vous faites juste un pas à côté de vous pour pouvoir vraiment prendre les mauvaises comme les bonnes choses, mais avec plus de discernement. Et vous faites un pas de côté pour ne pas prendre de plein fouet toutes ces émotions qui, vraiment, sont très fortes ce mois de juin pour vous. Alors, vous ne manquez de rien et vous vivez pleinement. À partir de juin, j'ai envie de dire, juillet-août, vraiment, ça va. Moi, j'ai Dolce Vita dans la tête. Dolce Vita, voilà. Il y a vraiment une harmonie pour vous, les Gémeaux. Ça va bien se passer. On voit, en règle générale, sur ce tirage de cartes, que vous avez un secret, peut-être, que vous gardez précieusement, qui est porteur de vie, ou, en tout cas, une révélation. Je pense particulièrement à cette personne qui va avoir le plus beau cadeau de sa vie. On comprend qu'il y ait le secret, ici, une révélation par rapport à ce qui va se passer ce juin pour elle. Et, en tout cas, la révéler en tant que femme et en tant que mère. Donc, discernement nous dit que vous offrez juste ce qui est nécessaire au risque de vous perdre. Donc, vous n'allez qu'à l'essentiel. Voilà. Ce discernement au quotidien va être vraiment salvateur pour vous. Et cette expression, ne passez pas à côté de vous. C'est-à-dire que vous avez besoin de parler, de dire les choses. C'est important. Ok. Alors, on va continuer. On va se mettre, maintenant, on va se mettre. On va aller avec le tarot. Donc, je vais garder cette carte ici. Quoique, on n'a pas de... Bon, on va faire comme ça. On n'a pas beaucoup de place, mais on essaye d'en trouver. Alors, ici, avec ce tarot, on va aller voir maintenant. Vous allez voir un petit peu. En règle générale, ça va vous parler de votre profession aussi. Professionnellement. Voilà. Et on ira voir en amour après. Alors, pour le mois de juin, juin pour les Gémeaux, Gémeaux du mois de juin 2023, Ascendant Gémeaux, Signe Lunaire Gémeaux. Alors, je vais aller choisir les cartes pour vous, les Gémeaux. Je me concentre sur... On n'a pas de questions, mais on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit ici. Je les rangerai. après. Donc, celle-ci, elle va ici. J'ai une troisième qui ira ici. Donc, je la mets là pour le moment. Non, je veux aller de ce côté, ici. Voilà. On va le regarder, ce dos de deck. qui est le diable. On ne s'affole pas. Ce n'est pas une mauvaise carte. Elle fait partie du tarot pour vraiment... Les épreuves à passer, des choses qui se révèlent, pour vous, les Gémeaux, surtout au niveau de la communication. mais on va voir un petit peu plus de choses par rapport à ça. Alors, je positionne mes cartes comme ça. Voilà. Ici. Et c'est parti. Les amis, les Gémeaux, on y va. Alors, la première carte, c'est la situation. Ici. Alors, on a une situation au niveau du du 10 de Pentacle. Sur on va dire que il y a quelque chose qui se termine. Voilà. C'est comme si ces personnages partaient d'un endroit où se termine un cycle, vous voyez, sur l'année. C'est comme si c'était la fin de l'année pour vous. Ça me parle, c'est vraiment votre situation. Essayez de trouver... C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une situation. C'est la fin d'un lieu de vie aussi. Numéro 2 qui va parler quand même de la situation, mais c'est le défi, on va dire. Cette carte, c'est le défi de ce mois-ci. Et vous avez l'Empereur. Donc, un petit peu plus d'organisation. Cet Empereur, un petit peu rigide, là, vient nous dire qu'il y a du nouveau aussi, ce mois de juin, pour le travail, en tout cas. peut-être que vous allez dire les choses à votre employeur, ou en tout cas, si vous êtes votre propre entreprise, vous allez pouvoir avoir à avancer, à avoir des idées nouvelles, mais qui sont beaucoup plus constructives, qui vont aller à long terme, surtout. Cet Empereur, il n'y a pas de délicatesse, il y va, mais vraiment, il passe à l'action. Donc, je pense que vous passez vraiment à l'action après une attente. Donc, le défi, c'est vraiment de passer à l'action. Moi, c'est ce que je ressens sur cette carte. Le défi, c'est qu'on passe définitivement à l'action sans se poser de questions, parce qu'il sait, lui, l'Empereur, il sait où il va. Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut plus. Donc, du coup, il est hyper efficace. Les facteurs inconscients, on va dire. C'est le 10 de coupe. C'est un petit peu l'idéal. Regardez, il y a un enfant ici. On a un petit bébé qui est accueilli dans la famille, les Gémeaux. Moi, je pense à un accouchement, à des personnes qui vont accoucher d'un petit bébé Gémeaux. Voilà, ça me parle complètement le bonheur. Mais c'est des facteurs inconscients. C'était votre idéal, en fait, de réussir votre couple, de réussir votre vie de famille. C'est un idéal ici, dans l'inconscient. Le passé récent. On a le 9 de bâton. J'ai envie de dire que c'est comme si vous étiez en mode avec la peur un petit peu au ventre. Vous voyez, ça me parle complètement de crainte. Ça, c'est le passé. Vous étiez vraiment à vous défendre complètement de qu'est-ce qui va m'arriver. Est-ce que j'y vois bien, clair ? On a peut-être quelque chose, une prise de tête au niveau de la tête ici. Est-ce que je vais vraiment y arriver ? Trop sur la défensive. Est-ce que je vais sortir un petit peu de ce chaos ? Vous y arrivez ? Il y a l'empereur ici, qui est vraiment là pour le défi. Ici, on a la carte conséquences à prévoir. On est dans la prévention, dans la tempérance. Voilà, on tempère, on a les anges gardiens ici qui sont vraiment avec vous, les gémeaux. On a besoin de sécurité, on l'a vu avec cet empereur, mais en même temps, je pense à un nouveau départ pour vous. Vraiment, on accueille vraiment la nouveauté au niveau familial. Il y a un idéal ici qui se concrétise. Vous restez serein dans cet équilibre. Vous êtes même surpris de vous-même. Cet ange gardien vient vous dire que vous savez. Moi, j'ai la persévérance, j'ai le mot persévérance qui vient, résistance. Vous êtes arrivé à vos fins avec vraiment brio, j'ai envie de dire. On est fier de vous, les guides spirituels sont contents. La tempérance nous parle d'équilibre, de guérison. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Au niveau du travail, on accueille un nouveau projet. On va vraiment le concrétiser. On y a pensé longuement. On n'est plus du tout sur la défensive. Ici, les attitudes conscientes, c'est-à-dire ce que vous faites consciemment. On a quand même encore ce 5 de bâton qui nous parle du chaos. vous avez conscience qu'autour de vous, ce n'est pas facile qu'il y a des personnes peut-être de votre famille qui vous influencent, peut-être qui vous angoissent, qui vous mettent des peurs. Et du coup, vous êtes conscient de ce qui se passe autour de cette société aussi, des rapports entre les uns et les autres, ou peut-être qu'il n'y a pas trop de solidarité. Vous prenez conscience aussi de ça. Vous prenez conscience de cette réalité et en même temps, vous trouvez un équilibre en se libérant du passé aussi, en se libérant des peurs. Vous trouvez cet équilibre. Ici, on va regarder vous. Ça, c'est votre carte. On va regarder la justice. Regardez comme elle est belle, cette justice. Alors, on a besoin de vérité. On avait le secret tout à l'heure des choses qui vont se révéler pour vous. Pour vous-même, peut-être, en vous. En tout cas, cette carte vient vous rassurer. Avec la tempérance, vous-même, vous avez comme la chouette ici ou une vérité, mais vous l'aviez ressenti. Voilà. C'est comme si on vous révélait quelque chose d'un peu plus important. Vous n'avez pas attaché d'importance au départ quand on a commencé à vous en parler, puis petit à petit, vous commencez à comprendre donc du coup, c'est votre vérité qui se révèle à vous. C'est la sécurité et l'assurance aussi d'y arriver. Vous prenez du galon en confiance, en fait, les gémeaux. Ici, c'est l'environnement. On a le valet de bâton qui sort, qui nous parle d'invention, de... Moi, ça me parle du côté travail ici. Vous allez trouver une idée, mais vraiment originale pour vous. Vous en avez envie parce que vous êtes un signe qui a tout le temps besoin de se rebooster dans la nouveauté, dans les nouvelles idées. Sinon, vous vous ennuyez, vous êtes plein, 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 vous débordez d'énergie de ce côté-là. Donc, du coup, ce valet de bâton nous parle au ralenti peut-être, mais d'avoir envie d'avoir de nouvelles idées. Donc, on ralentit le pas un petit peu pour voir qu'est-ce qui va se passer sur l'été, en tout cas. Ici, ça nous parle de l'espoir et les peurs aussi qui ont travaillé en vous. On a cet as de pentacle. Plus vous ferez d'action, plus vous serez dans l'action, plus vous serez dans ce que vous êtes vraiment réellement. On a la justice ici qui vient. plus vous serez dans votre vérité à vous, plus dans l'action et moins vous aurez peur. C'est ce que vous dit cet as de pentacle. On a aussi avec cette carte la croissance. En fait, on a avec cette carte la croissance qui vient petit à petit. Et c'est pour ça qu'on a le diable en dos de dé qui nous prévient sur les émotions par rapport à l'argent, le rapport avec l'argent. Donc du coup, vous allez être complètement différents aussi sur ce sujet et vous allez apprendre beaucoup. Vous en avez besoin d'apprendre dans cette croissance on va dire sur les affaires. Voilà. Vos affaires, les affaires, l'argent, comment faire un petit peu plus pour pouvoir accueillir ce qui vient dans la famille par exemple pour la personne qui vraiment reçoit accouche on va dire d'un projet ou accouche d'un enfant. Cet enfant, il va falloir prendre soin de lui et vous avez des idées nouvelles qui arrivent et il y a une croissance de ce côté-là. On a la confiance qui revient petit à petit et ça va avec l'as de Pentacle. Tout va bien au niveau des affaires, il n'y a pas de soucis. Mais il faudra faire attention aux addictions, faire attention à ce qui vous retient. Le diable, il vient vous dire attention aux liens addictifs sur des produits, ça peut être des objets, ça peut être le quotidien, vous savez, des choses, des habitudes qu'on a pour les dépenses, voilà, il vient vous avertir ce diable. Ici, ça nous parle du, j'ai ma petite feuille sur le côté donc je la lis, ça nous parle d'un futur probable. Donc dans le futur, on a le set de coupe, très bien. Ce set de coupe, vraiment, il nous traverse, il nous traverse ce mois de juin pour nous dire ce set de coupe, attention aux illusions. Très bien, pourquoi je dis très bien ? Parce que vous êtes dans ce futur, vous allez comprendre les choses sur la dépendance et surtout sur les dépenses dans votre foyer. Vous partez, vous sortez du plan des angoisses et des peurs ici. Vous savez, vous connaissez la réalité actuelle et donc du coup, on comprend que ce set de coupe s'invite ici pour vraiment vous raisonner et prendre soin de vous et de votre petite famille maintenant pour vous accomplir sereinement et sainement aussi parce que des fois on a un rapport avec ou le bien ou le matériel ou l'argent qui peut nous mener dans des angoisses et encore et toujours. Vous savez, c'est un cercle vicieux. moins on a et on ne se projette plus du tout et on n'arrive plus du tout à avancer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a un rapport vraiment particulier où vous allez apprendre dans le futur avec ce set de coupe à gérer sans vous pénaliser et sans que ce soit une illusion juste des chimères que vous n'allez jamais atteindre. Vous avez compris, il y a cet empereur ici qui vient vraiment vous révéler on va dire et cette tempérance qui équilibre les choses. Ok ? On va aller passer maintenant sur le plan amour sur le domaine amour pour vous. Alors je mets cette carte ici elle est tellement belle. On va la garder avec nous cet heureux événement magnifique. Alors on est sur un tirage amour je vais prendre un tarot parce que c'est notre tirage de cartes que je vous propose donc pour le gémeau pour ce mois de juin 2023 pour les ascendants gémeaux les signes lumières gémeaux et les signes solaires solaires c'est votre signe le gémeau c'est le jour de votre naissance. Alors on va voir un petit peu la relation vous prendrez si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple si ça vous parle ou pas ne vous faites pas peur ici on va prendre cette première carte non c'est celle du milieu pardon deux trois quatre et cinq dos de deck nous avons un amour pour vous les gémeaux le sept de denier ça se passe bien vous avez travaillé pour que ça se passe bien vous avez fait des efforts vous vous êtes remis en question on le voit ici le succès est au rendez-vous et dans les affaires et en amour mais comme on est dans le domaine amour moi j'ai envie de dire que vous avez envie de réussir votre couple c'est une priorité ce mois-ci vous en prenez conscience en tout cas cette de denier il vraiment il nous parle d'une nouvelle vision vous voyez ici on a une vision complètement différente on a changé il y a cette naissance qui arrive alors ça peut être dans le projet dans un enfant on accueille un enfant vous avez vous êtes vous-même gémeaux et vous accueillez cet enfant qui est gémeaux aussi donc du coup vous êtes concentré sur cet événement j'ai envie de dire très concentré et donc du coup en étant concentré vous avez une nouvelle vision alors ici la première carte nous parle de votre relation ici 10 de coupe waouh j'ai envie de dire waouh waouh c'est 10 de coupe la famille le graal voilà tout simplement c'est ce que j'ai dans la tête l'ultime effort que vous avez fait pour arriver à créer votre petite famille si ça fait 9 mois que vous attendez bébé et bien on comprend que vous ayez cette carte parce que vous avez réalisé votre rêve vous êtes allé jusqu'au bout tout s'est bien passé vous réalisez enfin votre petite famille avec les enfants vous voyez la mère ici dans le centre de cette carte avec ses enfants qui est vraiment bien dans sa tête dans sa peau qui se révèle être une mère merveilleuse vraiment adorable avec ses enfants ce 10 de coupe nous parle beaucoup d'émotion de la réussite sur ce plan donc du coup on comprend ici dans la relation amoureuse ça a son importance donc si on regarde sur un général et n'hésitez pas voilà à me dire en commentaire si ça vous parle sur ce général votre relation va être au beau fixe pour ce mois de juin la deuxième carte nous parle l'être aimé ou désiré ici lui il a la force il a la puissance il vous accompagne il est là si ça parle d'accouchement il est bien là il va vous accompagner il va être ok il va être on avait l'empereur tout à l'heure il va être super bien avec vous il va vraiment réussir le challenge j'ai envie de vous accompagner et d'aller vous soutenir aussi c'est une très forte une puissance sur le soutien incroyable donc du coup lui aussi il a envie que ça se passe bien donc ici on a l'être aimé si on revient on a parlé d'un projet avec un bébé mais si vous êtes ou en couple ou célibataire on voit bien ici que l'être aimé déjà vous êtes attiré par son aura par sa puissance par ce charisme qu'il a la troisième carte nous parle de ce que votre relation pourrait donner on a le calvalier de Denier c'est très bien qui nous parle de romance nostalgique un petit peu mais surtout romantique voilà on est dans la romance voilà comment ça va se dérouler tous les deux il y a un peu d'idéal c'est vrai on idéalise un petit peu le couple mais on reste les pieds sur terre quand même avec quelqu'un qui est très qui a un fort un fort charisme donc du coup qui vous remet les pieds sur terre mais vous êtes un petit peu dans la romance ici dans cette relation elle poursuit elle va poursuivre mais vraiment ça va être très romantique vous en avez besoin c'est une nourriture un petit peu céleste amoureuse ici ici les problèmes que l'on pourrait rencontrer ensemble la reine d'épée qui vient ici qui n'est pas toujours d'accord elle tranche un petit peu elle a ce regard sévère un petit peu donc vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord et vous allez l'exprimer les jumeaux vous allez dire ce que vous avez à dire au moment opportun au moment où il le faut vous ne vous laisserez pas faire avec cette reine d'épée donc les problèmes que vous allez rencontrer c'est surtout que chacun a ses points de vue il faut les respecter il faut se respecter là-dedans aussi et du coup vous allez pouvoir dans cette relation vous faire respecter on le voit ici dans le conseil pour faire fonctionner votre relation le conseil on a ici on vous dit 10 de bâton ici ce 10 de bâton il vient vous dire les fardeaux il y a des choses qu'il faut laisser de côté pour que le couple réussisse ici il va falloir laisser le passé il va falloir laisser les choses pour vraiment arriver ici sur ce qu'on a travaillé à l'intérieur de soi voilà on laisse le passé on laisse peut-être des personnes du passé qui pourraient venir vous vous déranger un petit peu dans votre couple vous avez envie de vous réaliser voilà il y a des choses vous voulez vous complètement vous réaliser et et vous allez y arriver donc laisser le passé de côté ça peut vous nuire donc vous le savez vous le savez de toute façon et du coup on comprend que vous ayez cette carte si on a un message en angle général j'avais envie de le prendre celui-ci un petit peu sur le domaine de l'amour si on a un autre message à avoir on a voilà la nostalgie les émotions très fortes ce mois de juin voilà on est très proche de pas l'overdose mais on est plein d'amour on a beaucoup d'amour à donner les gémeaux vous en recevez vous en donnez voilà c'est la symbiose absolue vous laissez vraiment de côté les personnes négatives vous ne voulez plus de ces personnes c'est fini c'est terminé ça vaut ça vaut ça vaut votre équilibre c'est important de le faire parce que ça vaut le coup pour votre équilibre voilà c'est ce que je cherchais mes mots ok on continue cher gémeaux on continue sur alors ce que je voulais faire c'était on va garder cette belle carte ici on va continuer avec et oui nouveau départ pour vous on va continuer avec le message surprise pour le mois avec l'or et l'ombre l'or et l'ombre ici alors pour les gémeaux pour ce mois de juin un message pour les gémeaux un message surprise pour le mois de juin 2023 pour les gémeaux je coupe c'est parti vous avez lecture divine langue sacrée vous voyez vous êtes vraiment dans la communication c'est ce que je vous disais c'est incroyable parce qu'à travers vous passe le message des guides à travers vous passe enfin des choses qui vous révèlent à vous même qui révèlent aussi les autres il y a quelque chose comme ça dans cette lecture divine on va aller voir son message mais voilà on a le divin ici alors 53 si je suis bien dans les petits papiers donc langue sacrée lecture divine la capacité de lire avec l'âme et le message de cette carte ton chemin s'illumine car il existe derrière tout ce qui t'est donné à voir un langage mystérieux on avait le secret le mystère ici ce que vous avez gardé en vous va se révéler les gémeaux tout ce qui est alors ton chemin s'illumine car il existe derrière tout ce qui t'est donné à voir un langage mystérieux qui se joue du sens et des mots il va te falloir apprendre maintenant à déchiffrer la vie en empruntant le regard de l'aigle celui qui voit au-delà de la surface des choses donc ici on a une carte qui vous dit lorsque tu entres dans le jeu celui des messages insaisissables tu actives une vision neuve qui te propose de rencontrer le sens derrière le sens tu entends avec clarté maintenant ce qui chante à tes oreilles et qui se nomme la langue des oiseaux un langage angélique qui s'adresse directement à ton inconscient vous irez chercher sur google je vous laisse faire votre recherche sur la langue des oiseaux c'est particulier aussi on a vraiment des messages comme les heures miroirs un langage angélique qui s'adresse directement à ton inconscient autour de toi chaque jour résonne dans les sons et les récits des sens cachés les syllabes et les lettres redeviennent des symboles avec lesquels tu peux malicieusement jongler ici on parle de de synchronicité d'un nouveau regard d'une connaissance sur un secret qui sera révélé la langue des oiseaux alors ici on vous dit la langue des oiseaux et la parole des anges elle t'invite à lever le voile sur ce que l'on te donne à voir pour y déceler sa propre vérité je vous disais votre propre vérité et en manipulant le verbe divin en te lançant dans ce décodage tu rentres en relation avec les états supérieurs de l'être une nouvelle connaissance t'es accessible voilà donc il y a quelque chose qui se révèle c'est vraiment très important si on continue sur les messages qu'est-ce qui pourrait arriver de bien pour vous avec les portes de l'univers on va aller voir qu'est-ce qui pourrait arriver de bien pour vous les gémeaux pour ce mois-ci déjà ce bébé pour certains d'entre vous et puis nouvelle famille qui se construit si on parle de famille recomposée une nouvelle famille qui se construit qui se qui s'était déconstruite pour se reconstruire qui déménage on a vu tout à l'heure en début de tirage de cartes vous me direz en commentaire ce que vous en pensez n'oubliez pas de vous abonner de liker c'est important pour la chaîne pour l'algorithme tout simplement pour continuer à la faire vivant vous êtes aussi vous n'êtes pas que les spectateurs vous êtes aussi les acteurs c'est ce que je voulais vous dire alors ici message surprise pour le mois de juin non qu'est-ce qui va arriver de bien pardon porte de l'univers j'ai ma petite note à côté porte de l'univers ici nous dit qu'est-ce qui arrive de bien pour vous les gémeaux je vais choisir une carte pour vous moi ça me parle plus ici et vous avez l'émerveillement l'oeil qui s'ouvre quoi c'est comme si vous étiez on a la belle au bois dormant là c'est comme si vous étiez endormi depuis des mois si vous aviez une naissance ce mois-ci qui arrive ce mois de juin vous avez eu neuf mois à attendre l'accouchement et là c'est l'émerveillement connecté à votre coeur d'enfant un joyeux chemin s'ouvre on a aussi ce coeur d'enfant qui vient contre le vôtre aussi donc c'est incroyable d'avoir cette carte elle est magnifique voilà un petit peu ce qui arrive de bien pour vous ce mois-ci on finalise avec le message vibratoire on va voir un petit peu le message vibratoire pour vous et vous avez le 888 vous allez comprendre vous allez travailler sur ce chiffre ce mois-ci je vibre l'abondance waouh je suis alignée à l'abondance c'est ce que vous allez vous répéter l'abondance règne dans tous les domaines de ma vie vibration abondance alignement vous êtes enfin aligné ce mois-ci on vous réaligne un petit peu vous voyez ça revient dans cet équilibre pour vous c'était un petit peu tendu peut-être les mois qui ont précédé avant le mois de juin ça a été un petit peu tendu un petit peu j'ai vraiment un chemin semé d'embûches on va dire et là vous devez travailler sur le 888 sur le message vibratoire donc vous pouvez le mettre sous l'oreiller travailler avec ce message je vous le mets plus près comme ça vous pouvez faire peut-être pause si ça fait bien le zoom pause sur le message je vibre l'abondance je suis alignée à l'abondance l'abondance règne dans tous les domaines de ma vie on ne peut pas demander mieux vibration abondance alignement c'est ce que je vous souhaite en tout cas pour finir on finit avec le 1er 2ème et 3ème des camps avec votre signe les monarques ici avec cet oracle pour pour les signes du gémeaux qui sont un signe d'air avec la balance et le verso donc j'ai choisi les monarques les horoscopes magnétiques d'Isa il est connu cet oracle allez c'est parti on regarde pour tout ce qui est 1er, 2ème, 3ème des camps pour vous les gémeaux qui allez dans la parole enfin vous vous exprimez ce que vous avez à dire vous exprimez tout vous sortez tout ce que vous avez à faire tout ce que vous avez à dire voilà on a déjà des cartes qui sortent une dernière voilà super c'est parti 1er, 2ème des camps que demander de mieux on les a elles sortent ensemble vous avez vu une après l'autre c'est trop mignon 1er des camps c'est parti aujourd'hui on te demande d'agir en lien avec ce virage à 180 degrés que tu souhaites mettre en place c'est comme si tu disais demain à chaque fois demain et aujourd'hui et c'est aujourd'hui je répète c'est comme si tu disais demain à chaque fois demain est aujourd'hui et c'est aujourd'hui que tout prend un nouveau tournant car c'est toi qui l'a décidé voilà pour ce premier message premier des camps signe du gémeau pour le deuxième des camps aujourd'hui tu as envie de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation d'une personne mais on te dit bien que ce n'est pas forcément le moment tu as encore des choses à apprendre et la fuite n'est pas la solution aie confiance en cette situation aie confiance en toi tu vas être dans une nouvelle vision de toi-même qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure troisième des camps aujourd'hui tu peux te rendre compte que tu portes ta carapace tu as cette sensation d'être froid et distant avec les autres et tu ne comprends pas pourquoi on te dit bien que c'est un signe que quelque chose d'extérieur ne te convient pas et on te demande d'en prendre conscience pour agir en conséquence voilà le troisième des camps je vous souhaite un bon mois de gémeaux un bon mois de gémeaux j'adore je vous souhaite un bon mois de juin les gémeaux c'était vraiment l'absurde quoi mais j'avais envie je pensais à cette carte j'avais envie de la prendre dans mes bras de la serrer contre mon coeur vraiment l'émerveillement pour vous les gémeaux ça va être magnifique à très bientôt bye bye et joyeux anniversaire encore